L'ère du temps, Léa Moscona Et en ce moment, et jusqu'au 19 septembre, vous pouvez découvrir à l'Espace Richaud de Versailles Une très belle exposition, une expo sur Villironis en RDA, le célèbre photographe français Nous en avons parlé la semaine dernière, nous avons parlé de sa vie, Villironis qui est né au tout début du XXe siècle Il est décédé à presque 100 ans, né d'un père juif russe qui est lui-même photographe portraitiste Et d'une mère juive lituanienne qui est pianiste Et ils se sont installés également au tout début de ce XXe siècle à Paris Paris qui va jouer un rôle particulier dans la vie de ce photographe Qui est considéré comme l'un des plus grands représentants de la photographie humaniste Alors, cette expo que vous allez pouvoir découvrir à Versailles Eh bien, j'ai le grand plaisir de recevoir la co-commissaire de cette expo Il s'agit de Nathalie Neumann Bonjour Nathalie Bonjour Merci d'être avec nous Vous avez dirigé en compagnie de monsieur Ronan Guiné, c'est bien ça Cette expo sur cette période qu'a vécue Villironis en 1967 En RDA, on va en parler dans un petit instant Mais juste deux mots pour rappeler à nos auditeurs qui découvrent l'émission Qui peuvent déjà écouter en podcast la première émission sur sa vie et sur son style Juste rappeler que Villironis, sa singularité, ça a été vraiment de prendre en photo des êtres humains C'est un photographe qui aime l'être humain, n'est-ce pas ? C'est ça, c'est un courant dans la photographie spécifique à la France Qu'on appelle la photographie humaniste Je dis spécifique dans la mesure que photographie humaniste ne se traduit très difficilement Ni en allemand ni en anglais Où on parle en anglais street photography Et puis en allemand documentaire, la photographie documentaire, documentaire, photographie Bon, c'est pas pareil Il y a un sens en plus Il y a une nuance qui est, je pense, particulière à la France Où la mise en scène presque, l'observation de l'humain dans sa vie au quotidien Et réfléchie et représentée d'un aspect qui, pour Villironis, est prise avec beaucoup d'amour Doineau, il est beaucoup plus drôle Et Henri Cartier, l'impression, il peut être ironique, drôle, fort, observateur Mais parfois, cette ironie, elle peut être un peu, voilà, décourageant le spectateur Ce qui n'est jamais le cas pour Villironis Villironis, il reste dans le respect Justement, est-ce que la différence entre Robert Doineau, Cartier-Bresson et Villironis C'est que Villironis est un peu reporter d'image C'est un peu journaliste, finalement Parce qu'il veut retranscrire la réalité Il veut transmettre un message Il y a un sens de reportage là-dedans Il y a un sens de reportage Mais il est quand même trop poète Alors, il ne va jamais être dénonciateur Il va présenter sa réalité Mais dans le respect de la personne qu'il prend en photo Tandis que Cartier-Bresson, il peut être beaucoup plus poignant Et Doineau, il est un peu tricheur parfois Voilà Dans la composition Il met en scène Il a plus l'aspect théâtral Oui, c'est un réalisateur, on va dire Doineau, c'est un peu un réalisateur Il aurait pu faire des films Oui Je pense que c'est Alors que Villironis aurait pu être un journaliste, grand reporter Il était journaliste Dans la mesure, bon, il y a des reportages qu'il a écrits lui-même Donc, dans les années 30, quand il a travaillé pour le journal Regards Il a tout à fait accompagné par des histoires Justement, la semaine dernière, nous avons parlé de son caractère bien trempé Il a travaillé pour des agences Mais dès lors que l'agence lui donnait des directives qui ne lui plaisaient pas Il partait C'est un peu ça, le bonhomme En fait, ce n'est pas systématiquement Parce qu'il y en avait deux des agences Il y avait une mauvaise expérience avec Life après la guerre Qui était quand même la grande agence avec laquelle on pouvait gagner de l'argent Oui, absolument C'est étonnant qu'il n'était pas membre de Magnum Mais il était déjà engagé avec un groupe Raymond Grosset Qui a fondé l'agence Raffo A laquelle il est resté très longtemps fidèle Même avec sa fille C'est pendant des années qu'ils ont travaillé ensemble Mais il y avait une rupture dans les années 60 Villironis était quand même déjà un photographe très mu Mûr et maître de son métier Bien sûr Qu'il s'est retrouvé avec des légendes Et un contexte qui ne lui plaisait pas Et c'est là qu'il a rompu avec l'agence Raffo Avec Paris Pour retrouver la campagne Sa maison de campagne Et puis ses réfugiés là-bas Pour une petite éclipse dans l'enseignement Dans les reportages dans le sud de la France Mais il a renoué contact après Ils se sont réconciliés Et puis c'était quand même Raffo Qui était son représentant Son agence Quand moi je l'ai rencontré en 98 Pour 96 Pour commencer ma thèse Parce qu'en fait Le sujet Villironis en RDA C'était un projet de thèse C'était votre thèse Alors justement Racontez-nous le contexte historique Politique En 1967 Cette commande qui lui arrive dessus Mais pourquoi D'abord pourquoi cette commande Et pourquoi Villironis ? Il faut que je revienne un peu en arrière Ce n'est pas sa première visite en 1967 En RDA Ni en Allemagne d'ailleurs Il a été invité une première fois En 1960 par John Hartfield Le grand photographe engagé antifasciste Communiste Pour participer à un événement photo Derrière le rideau de fer Je dirais Donc en RDA A Berlin Est Cet événement s'appelait Interpresse Et on avait sollicité Villironis 1 De participer en tant que photographe Au concours Là-dessus Villironis Il a signalé qu'il était trop occupé Qu'il ne pouvait pas y participer On l'invite en tant que membre du jury Ce qui était quand même un honneur particulier Il accepte Il accepte de venir te présenter aussi Un discours sur la liberté de la presse Donc ce discours il est formidable Parce que Villiers plus ou moins Il explique à ses photographes compatriotes Aussi compatriotes Parce qu'il y a quelques français Mais pas beaucoup Mais contemporains surtout Qu'il n'y a pas de liberté de presse En France à ce moment-là Parce que tout se fait filtrer Oui mais rappelez-vous Ça c'était après la rupture Où il s'est vu attribuer Et couper des photos Attribuer des légendes Et couper des photos Donc par contre La relation avec John Hartfield Et l'Allemagne Revient aux années 35 Qui étaient donc les années formateurs De Villiers Pour découvrir la photographie politique John Hartfield Engagé de gauche Lutté contre l'installation Contre les régimes nazis en Allemagne À travers la photo La photo était une arme Partagée par Quand l'association franco-allemande Lui demande Lui commande On le connaît On connaît ses engagements On connaît ses engagements Et il faut Juste une dernière Voilà je reviens Donc Villiers-Rhonis parlait allemand C'est un aspect C'est un peu oublié Il ne l'a pas mis en avant Il a appris Il a appris l'allemand Avec une grande tante Qui gérait la maison Du jeune couple Ronis à Paris Puisqu'elle était venue Avec la mère de Villiers-Rhonis Et Villiers Dans les années 20 A été envoyée aussi A la famille de sa mère À Francfort Pour apprendre l'allemand Il y retourne aussi Dans les années 30 Pour faire du ski Dans la forêt noire Donc ça me posait Pas mal de questions Parce que c'était Oui il avait La famille lointaine À Francfort Par contre Dans les années 30 C'était pas très Bon L'allemand Et le yiddish C'est ce que j'allais vous dire C'était peut-être La langue de communication Dans la famille Des réfugiés Aussi dans la famille Mais aussi des réfugiés Des années 30 Qui venaient De la Hongrie De la Pologne De l'Allemagne même Et en 19 Par contre Après la guerre Bien sûr Il se gardait De parler allemand Et franchement A moi Franco-allemande On ne s'est pas parlé En allemand Mais il me l'a caché C'est ce que vous m'avez dit Il me l'a caché Jusqu'en 2005 Vous avez travaillé Combien d'années avec lui ? 13 ans 13 ans ? On s'est rencontré En 1996 Et c'est en 2005 Moi j'étais l'interprète Simultanée Pour le vernissage Qu'on a fait à Berlin Oui Et je Bon là Je ne suis pas Interprète simultanée Je suis franco-allemande Mais là Il s'est mis Bon j'étais pas suffisamment Rapide Et il s'est lancé Dans une discussion Avec Michel Naumann Le secrétaire d'Etat Pour la culture À ce moment-là Pour discuter La photographie L'histoire Et l'engagement politique Alors j'étais là J'ai bien rigolé Il m'a eu là-dessus Peut-être qu'il a mis Quelques mots yiddiches Avec lui Alors je vous propose Nathalie La semaine dernière Nous avons écouté La voix de Willy Ronis C'est dans un reportage Très tardif Donc il a une voix On se sent très fragile C'est un vieux monsieur Il racontait son amour De la photographie Qui est liée Bien sûr à son père Et là c'est très rare Ce document Ce que je vous propose C'est d'entendre Willy Ronis Parler de cette expérience En 1967 En RDA Si j'ai fait un seul Grand sujet À l'étranger J'ai fait Commander Par un organisme Qui voulait Donner à connaître L'Allemagne inconnue C'est-à-dire L'Allemagne de l'Est Et j'ai fait Par deux fois Une quinzaine Ou une vingtaine de jours En RDA D'abord Puisqu'on était À la belle saison Pour les paysages La campagne Les villes Et en octobre J'y suis retourné Encore pour une période Et alors c'était La culture Les musées Les monuments La vie intellectuelle Les écoles Les universités C'était quand même Quelque chose Assez panoramique Et fort intéressant Parce qu'en plus de ça Le paysage est beau Là-bas Voilà Oui l'ironiste Qui raconte Ces journées Qu'il a passé Un deux fois Quinze Vingt jours Qu'il a passé En Allemagne de l'Est Pour cette commande Cette commande De cette association Franco-allemande Pour Finalement Quel était l'objectif Pour montrer la vie En RDA Pour montrer Que les gens vivaient bien Est-ce que c'était ça L'objectif L'objectif Moi aujourd'hui Avec le recul Regardez il y a 50 ans C'était un geste européen Et la mission Était de présenter Un peuple Une société Derrière le rideau de fer Qui n'avait pas encore été reconnu Un état Non encore reconnu Politiquement Ni par la France Mais ni par les autres pays autour C'était le tout début De la reconnaissance politique C'était une situation Humainement très difficile Puisque l'échange De marchandises D'objets Et de personnes Était compliqué Et l'association Franco-allemande Basée en France Qui s'appelle Échange Franco-allemand Reprenait ses tâches D'échange Aider à la communication A la connaissance Et la mission Était vraiment intitulée Faire connaître La RDA Comme si c'était Un pays Comme la France Donc Villironis C'est ce que je dirais presque Il arrivait avec des lunettes françaises Un regard spécifique français Des lunettes françaises Un regard français Certes Mais alors on connait son caractère Lui qui aime la liberté Lui qui veut diriger Les petites phrases Les petits commentaires Sur ses photographies Lui qui veut vraiment Et qui est accroché Et attaché à cette liberté Comment a-t-il pu se contenter J'allais dire De cette mini Enfin cette Une fenêtre de liberté Qu'on lui donnait Parce qu'il était surveillé On imagine bien Il était surveillé Mais surtout accompagné Au quotidien Par un chauffeur Un soi-disant chauffeur Et interprète Un guide Et donc Voilà Ces personnes-là Forcément donné Rapport au quotidien Pour bien Encadrer les mouvements Mais en même temps Vélionis En 1960 Qu'il a fait son premier voyage Il savait Il y avait Il y avait un voyage Découverte Et c'était ce voyage-là Offert aux participants Du concours De photographie Interpresse Qui lui servait De modèle Pour son voyage En 1967 Et On connaissait Son engagement politique Il était communiste Donc il y avait Une certaine confiance Il y avait Une très grande confiance Donc il n'y a pas eu De censure Sur les photographies Qu'il a prises Alors Il y avait des règles Il y avait des tabous Et bien sûr Vélionis Les suivait Et je parlerai Jusqu'à une certaine Autocensure C'est ça C'était pas son intérêt De dénoncer Un pays totalitaire Il a De l'extérieur Ne pas vivant sur place Il ne pouvait pas S'imaginer Tous les détails Et moi Je vous ai dit Je l'ai connu Pendant 13 ans Il a changé Il a changé En 13 ans Sa vision On s'est rencontré Après la chute du mur Donc il y avait De plus en plus D'informations Vélis Après 68 Et la déception Que son reportage N'a pas connu Le succès culturel Il se Voilà Il tourne un peu la page Il ne se penche pas Forcément sur la RDA Il garde des contacts Mais Voilà Ça c'était Sa position personnelle Par contre Le reportage En lui-même A vu Un très grand succès Parce que dans ce Vélis Il couvrait Tous les Aspects De la vie quotidienne D'un peuple Mal connu C'est à dire Donc La jeunesse L'enfance La petite enfance La jeunesse Les universitaires Mais Beaucoup de métiers Dans toute la variété Et les gens Dans la rue Quand ils pouvaient Les avoir Parce qu'il décrit Dans une lettre A sa femme Bah écoute Aujourd'hui C'est quand même compliqué Berlin C'est une grande ville Il pleut Je n'ai pas la foule Il n'y a personne Il faut que j'attends Un certain moment Que les gens descendent Parce qu'à partir De 18h le soir Les gens rentraient C'était couvre-feu C'est froid Il pleuvait Non non mais Il y avait couvre-feu Il y avait couvre-feu Donc la situation Dans les années 67 En Allemagne de l'Est Même dans le Bloc Aujourd'hui On ne peut plus imaginer Donc Vili rencontrait Cette situation Il parlait avec les gens Et en français Et en allemand Et il se fait Une petite idée Il savait Ce qu'il nous dit aussi Il savait Qu'il y avait Le service secret Qu'il était suivi Mais il ne savait pas Comment il travaille Et qu'est-ce qu'il était Qu'est-ce qu'il était Rapporté Par contre Il n'y a pas de dossier À l'Achtasie Moi j'ai fait trois fois Avec son aval Il n'y a pas de trace De ce voyage Et de cette Il y a une Grande association Chapeautant Les associations D'amitié Des peuples différents Binationaux Et là Il y a donc aussi Un groupe franco-allemand Dans leurs archives J'ai trouvé Que Allusion à ce reportage Alors il nous reste Quelques minutes Nathalie Neumann Qu'est-ce que ça donne Finalement L'ensemble De ces photographies D'ailleurs Combien de photographies A-t-il prise Là-bas en Allemagne Et puis Comment avez-vous Conçu cette expo Combien de minutes Vous dites Vous avez trois Il a fait 600 photos La grande La grande chance Qu'on a eu Puisque Villeronis A fait donation De son De son oeuvre Des milliers De photographies Négatives De son vivant A l'état français Donc ça nous a permis De dépluger Tous les négatifs Tous les contacts La correspondance Je connaissais ce matériel Très très bien Mais j'ai aussi fait Des découvertes Que Villeronis Ne m'avait pas montré Au fur et à mesure Des années Par oubli Par temps Je ne sais pas En tout cas On a pu faire Un choix De 130 photos Pour cette exposition Et il m'importait Beaucoup D'intégrer Son reportage De la RDA Qui était exclu Un peu De la réception Habituelle De son oeuvre De l'inclure Pleinement Dans son oeuvre Français Je dirais Ou prise en France Ou mieux connue Et ça a amené A une scénographie Qui a été très bien Suivie Et d'ailleurs C'était l'espace Qui s'est prêté A ce jeu esthétique L'espace richaud A Versailles Avec Donc c'était L'hôpital royal Au cœur duquel Se trouvait une chapelle Ronde En style classiciste Et classique Pardon Et donc Cet Cet espace rond Avec ces chapelles On l'a dédié C'était mon idée Mais je l'ai repris De l'oeuvre de Villeronis De ses propres publications On l'a dédié A une comparaison esthétique En juxtaposant Donc des photos Prises en RDA Et en Et en France Et en France Pour montrer A quel point Son reportage de la RDA N'est pas étranger A son oeuvre C'est ça Il y a un lien Une composition Et de choix de motifs Qui va Alors un exemple Un exemple Le petit bonhomme Avec en France Avec la baguette C'est le petit français C'est le petit français Qui est connu Dans le monde entier Puisqu'il est même Dans les boulangeries A Tokyo Et le petit allemand Alors comment il est Dans quelle position lui ? Lui le petit allemand Qui fait la trottinette Qui descend en trottinette Un petit pan bâti Qui est aujourd'hui Classé patrimoine universel De l'UNESCO Il s'appelle La Kremabruck A Erfurt Et le petit Il se lance en tout élan Par contre C'est en 67 Tandis que le petit parisien Il est en 50 La lumière a complètement changé Et ce petit trottinetteur Si vous voulez Il se lance Dans Dans l'ombre C'est ça Et le visage Sont aussi différents Il y a une très très belle Comparaison Que l'on peut faire Entre ces photographies De France Et en RDA En tout cas Dans cette expo Qui est vraiment Intéressante On découvre La vie Des allemands De l'Est L'Allemand Le citoyen lambda Mais également Des gens dans leur métier En activité C'est quand même De superbes photos Et effectivement On découvre Cette nuance de gris Dont vous parliez Au tout début De l'émission Merci infiniment Nathalie Neumann De nous avoir parlé De cette expo Je rappelle que C'est jusqu'au 19 septembre C'est à l'espace Richaud A Versailles Et puis il y a Un très très beau catalogue Que l'on peut acquérir Là-bas Sur place Sur place Et aussi dans les librairies Et dans les librairies Une très très belle C'est aux éditions Parenthèse Il faut le Et Vasmouth En fait c'est un catalogue Bilingue C'est un Voilà Franco-Allemand Franco-Allemand Merci infiniment Merci beaucoup Et à très bientôt Au revoir Au revoir